Bonjour à tous, aujourd'hui, Sting, Shape of my Heart. Je vais dans un premier temps vous jouer une version complète du morceau sur laquelle j'ai pris quelques libertés par rapport aux tablatures. Par la suite, vous aurez deux versions, une à tempo normal, une à tempo réduit, qui respecteront scrupuleusement les tablatures. Voilà, amusez-vous bien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 quinte diminuée, ou quinte bémol, et une septième mineure. Et donc vous avez, dans la portée du haut, l'accord tel qu'il est joué dans le morceau, vous avez donc la basse, fa dièse, bien évidemment, puis après on retrouve au-dessus la septième, la tierce mineure et la quinte diminuée. Donc une façon différente de le jouer, mais on retrouve exactement les mêmes notes de l'accord. Quelques mots sur l'accord mineur-7, qui est donc un accord mineur, avec une fondamentale, une tierce mineure et une quinte. Et comme vous le voyez dans la portée du bas, on rajoute une septième, la note septième, qui est ici un ré. Et vous avez en haut, tel que vous le jouez dans le morceau, vous avez donc la base de mi, sur la note la plus grave de la guitare, puis vous renouvelez ce mi, et vous avez un sol, puis un ré. Dans ce cas de figure, nous n'avons pas joué la quinte, si. Voici un nouvel accord avec ce qu'on appelle ad, ça veut dire additionner, on ajoute une note. Donc en fait, en l'occurrence, ici, nous avons un fa dièse mineur-7, donc qui est constitué des mêmes notes que précédemment. Donc on a comme accord de base, vous le voyez en bas, fa dièse, la, do dièse et mi, c'est l'accord fa dièse mineur-7. Et on a rajouté, on a additionné une note, qui est la carte, qui est la note si, et qui est indiquée en noir sur la portée du haut. Voilà ce qu'on appelle ad 4. C'est une note qui colore l'accord de façon ponctuelle. La sixième, maintenant, c'est la même chose que sur l'accord précédent, c'est-à-dire que vous avez un accord majeur auquel on a additionné une sixte. Ici, la sixte, c'est le fa dièse, que vous avez indiqué en noir sur la portée du haut. Même chose, encore une fois, sur le sol à deux, vous le voyez dans la portée du bas, le sol, c'est un accord de sol majeur, avec une fondamentale, une tierce et une quinte, c'est-à-dire sol, si, ré. Et on a simplement ajouté le la, qui est la seconde par rapport à sol, et qui est indiqué en noir dans la portée du haut.